Bon, il n'y aura qu'un seul personnage de l'univers de Pokémon, je suis désolé je vous le dis par avance, mais je ne connais pas le prénom de ce gars, le maître là, celui qui dirige Pikachu, je ne connais pas le prénom de ce type, je suis désolé, n'envoyez pas le FBA, n'envoyez pas des missiles chez moi, je connais pas, voilà, comme ça c'est dit. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, on s'occupe d'un nouveau qu'elle est, on revient un peu sur le thème des jeux vidéo, parce qu'on va traiter de mon personnage de jeu vidéo préféré, alors j'essaie de prendre beaucoup de personnages de plein d'univers différents, et je peux déjà vous dire que la plupart des personnages que vous allez voir dans cette vidéo proviennent de jeux consoles, donc c'est la nostalgie qui va beaucoup parler, parce qu'à mon avis je vais vous rappeler des jeux, je pense que vous avez totalement oublié l'existence de ce jeu, même moi je me suis surpris de me rappeler de certains héros, de certains personnages, de certains jeux vidéo, que je vais vous montrer dans cette vidéo, et ça risque d'être vachement intéressant. Donc on perd pas plus de temps, on est parti pour ce nouveau qu'elle est. Comme d'habitude, j'ai une liste de 16 candidats à vous présenter, on va commencer par un premier match, le premier personnage vient de se faire réadapter au cinéma, puisqu'il est sorti la semaine dernière, c'est Sonic. Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Sonic qui va affronter un autre personnage de vidéo, il s'agit de Ratchet. Donc notre premier match, il s'agit de Sonic face à Ratchet, et là je vais pas juger les jeux, je vais vraiment juger le personnage, celui que je trouve le plus intéressant, le plus stylé, tout ça. Et c'est vrai que Sonic, il a un truc en plus, il est beaucoup plus stylé. Je parle pas juste du film, parce que le film, je l'avais même pas vu encore, je pense que je devrais aller le voir d'ici quelques jours, ou j'attendrai qu'il sorte en DVD, parce que je suis pas forcément intéressé par le film. Mais le personnage, j'avais beaucoup joué aussi sur console, j'aime bien le personnage, j'aime bien son histoire. J'aime beaucoup Ratchet aussi, mais imaginez, c'est comme si on les combinait tous les deux dans un duo, comme dans beaucoup de jeux vidéo. Le jeu Ratchet, c'est Ratchet et Clank, donc ils sont deux. Imaginez, vous avez un jeu qui s'appelle Sonic et Ratchet, mais c'est vrai que pour moi, je serais plus attaché au personnage de Sonic que de Ratchet. Donc Sonic va passer en quart de finale. J'en parlais tout à l'heure, je ne connais pas le maître de ce personnage. Évidemment, c'est un personnage emblématique de l'univers du jeu vidéo. On parle évidemment de Pikachu. Alors voilà, je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé. Pikachu qui va tomber face à un méchant de jeu vidéo que j'apprécie vraiment beaucoup, je le trouve trop trop drôle. C'est Bowser. La mascotte de Nintendo face au grand méchant de Mario. Un match assez légendaire pour le coup. Et je vais choisir Bowser juste parce que je le trouve tellement drôle. Il apporte son truc à l'histoire de Mario. T'as envie de l'avoir en peluche aussi, j'avoue. Donc voilà, Bowser va passer en quart de finale. Nous avons donc notre premier quart de finale. C'est Sonic qui affronte Bowser. Et pour les mêmes raisons que le match précédent, je vais faire passer Bowser en demi-finale parce qu'il est trop drôle. Pour les mêmes raisons face à Sonic, je trouve qu'il est juste plus drôle, plus... Il apporte son truc à l'histoire et voilà. Bowser est déjà en demi-final. On a déjà un demi-finaliste. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des personnages de jeux d'animation. On est sur le premier personnage, entre guillemets, humain. Puisqu'il s'agit de Sam Fisher du jeu Splinter Cell. Vous savez, j'aime énormément ce jeu et forcément l'acteur, le personnage principal apporte énormément à l'histoire. Mais il tombe face à un personnage que tout le monde rêverait d'avoir avec lui à ses côtés. Il s'agit évidemment de Yoshi. Yoshi, c'est le personnage, la peluche que tout le monde aimerait avoir. C'est le personnage juste trop gentil, trop parfait. Et c'est peut-être pour ça en fait que je ne vais pas le choisir. Parce qu'évidemment, derrière, il y a l'histoire de Sam Fisher. Il y a basé sur une histoire vraie, basé sur des faits qui peuvent arriver. Donc je vais faire passer Sam Fisher en demi-finale parce que le côté humain apporte beaucoup plus, je trouve. Pour aller affronter Sam Fisher en s'attaque à un nouveau match, on va arriver à la moitié de ce premier tableau. Le premier, il s'agit de Master Chief. Master Chief, c'est bien évidemment le personnage principal du jeu Halo. Voilà, comme ça, si vous ne le savez pas, de toute façon, vous avez vu l'extrait. Et Master Chief va tomber face à un personnage que moi j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Et il a son truc aussi dans l'histoire, c'est Cortex. Alors je ne parle pas du YouTuber, je parle bien évidemment du méchant de Crash Bandicoot. Pour moi, il est trop drôle, il n'est pas du tout crédible et en même temps, il peut faire peur. Je vais faire passer Cortex en demi-finale pour toutes ses raisons parce que je suis juste... Il me fait trop rire ce mec, il est incroyable. Et pour aller en demi-finale, il nous reste ce match très décisif entre Sam Fisher et Neo Cortex. Et celui qui rejoint donc Bowser en demi-finale, il s'agit de Cortex. Alors ça casse un petit peu tout ce que j'ai dit sur le côté humain par rapport à Sam Fisher. Mais quand vous avez pu le voir, Crash Bandicoot est mon jeu préféré. Et forcément, Cortex apporte un truc énorme à l'histoire. Même si, bon, Crash est quand même, je pense, plus important que Cortex forcément. Parce que le jeu s'appelle Crash Bandicoot et pas Neo Cortex. Mais il a son truc et parce que j'ai des souvenirs qui m'ont mis des étoiles dans les jeux quand j'y repense encore aujourd'hui, je vais choisir Neo Cortex. Et donc on a notre première demi-finale de ce tour. Mais on ne va pas s'y intéresser tout de suite, on va aller compléter... Compléter ? Je n'y plus parler. On va aller compléter la deuxième partie du tableau. On va commencer par un match légendaire et là, ça va être très très dur pour moi de choisir. Le premier, il s'agit de Nathan Drake. Nathan Drake, si vous ne le savez pas, c'est l'héros principal du jeu Uncharted. Nathan Drake, il va tomber face à Lara Croft. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Bon, alors là pour le coup, compliqué de choisir. Il faut savoir que Tomb Raider, on a eu des versions cinéma. Parce que j'essaie de choisir en fonction de ce qui a été fait au cinéma ou pas. Uncharted, c'est en cours de développement. En plus, il y a un acteur que j'aime beaucoup que j'ai dedans qui est Tom Holland. Le truc, c'est que ce sont deux personnages qui se complètent bien parce qu'ils font exactement la même chose. Et dans les jeux dans lesquels ils sont, c'est exactement le même principe. C'est de l'aventure. Sauf qu'un un, c'est une licence PlayStation et l'autre, c'est une licence Xbox. Donc là, c'est dur pour moi de choisir parce que les deux, ils ont leur truc. Et l'histoire sans eux, ça n'a aucun sens. Mais peut-être parce que j'ai commencé par jouer à ce jeu en premier et qu'il m'a mis des toiles dans les yeux. Je vais dire Lara Croft parce qu'elle a réussi à traverser le temps. Contrairement à Nathan Drake qui, lui, de toute façon, actuellement, il n'y a plus de jeu. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de suite. Donc je trouve que Lara Croft a quand même plus d'impact sur les jeux d'aventure que Nathan Drake. Tout simplement. Alors, il faut savoir que je découvre le tableau en même temps que vous. Et un match, je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas que j'aurais autant de malchance pour que ça tombe comme ça. Mais je vous le dirai à la fin. Mais je pense que vous en doutez, il y en a un. Je ne pensais pas que ça tomberait maintenant. C'est n'importe quoi. On va se tourner vers un nouveau match pour aller compléter l'autre quart de finale. Parce qu'on va garder un match, comme je viens de le dire, pour la fin. Notre premier personnage, il s'agit de Jack. Je vous en prie, c'est la dernière fois que je n'ai jamais, jamais, touché à ce stupide précoceur. Vous allez me dire, c'est qui Jack ? C'est le personnage de Jack & Daxter. Et à mon avis, là, je vous rappelle des souvenirs pour ceux qui ont joué. Ça remonte à, mais pfff, 2002 peut-être les jeux, je ne sais plus. Peut-être même, je crois, 2005 à la limite pour le dernier. Mais ils sont très, très vieux. Et moi, quand je me suis rappelé de ce jeu, de ce personnage qui incarne Jack, c'est incroyable. Mais là, vous le sentez venir. Il tombe face à un personnage qui a gagné la vidéo qu'elle est mon jeu préféré. Crash Bandicoot. Je pense qu'il n'y a pas photo, même si Jack, là, quand j'y repense, ça met vraiment des souvenirs devant la console. C'était incroyable, mais Crash, quoi. Crash, ce petit Bandicoot, c'est incroyable. Et il est trop, il a... Ah, il est trop attaché en ce perso. Donc Crash va passer en quart de finale. Avant-dernier match de ses 8ème de finale, on retrouve le personnage de Knuckles. Alors Knuckles, c'est un Sonic en rouge, on va pas se mentir, mais il a des points américains. Et ça, on aime bien en général les points américains, moi j'aime beaucoup. Et le personnage de Knuckles va tomber face au personnage de Abe. Alors là, je pense aussi que je vous ai ravivé des souvenirs, ce personnage avec ses mimiques, sa manière de parler. Déjà, le design du gars, il est juste moche déjà, il est dégueulasse, mais il est trop drôle. Et moi, je me souviens d'un jeu en particulier, c'était sur Xbox, alors qu'à la base, c'était sur PlayStation. Je sais pas comment ça s'est passé le transfert, mais le premier jeu en 3D de Abe, avec une histoire tellement prenante que je vais faire passer Abe en quart de finale. Voilà, je vous le dis, mais je sais pas. Il y a un truc avec ce perso, mais forcément, la nostalgie qui parle, les souvenirs devant le jeu, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer. Donc voilà, Abe en quart de finale. Donc quart de finale, Abe face à Crash Bandicoot. J'hésite pas, même si Abe, encore je l'ai dit, comme Jack et Dexter, ça me met des erreurs dans les yeux. Crash, c'est un personnage que tu ne peux pas remplacer. Sans lui, il y aurait pas eu toutes ces années, tous ces jeux légendaires. Donc Crash va passer en demi-finale. Et maintenant, on va aller traiter du dernier match dont je vous parle tout à l'heure, qui est un vrai scandale. Vous vous doutez bien que ce personnage était forcément dans cette vidéo. Il s'agit de Mario. Mario qui tombe face à qui ? Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je pense que vous avez saisi l'arnaque, il est tombé face à Luigi. C'est un scandale, je pensais pas. Pourtant, j'ai mélangé le jeu 5 fois, j'ai pas regardé les candidats. Chaque fois, je mélangeais 5 fois pour être sûr d'avoir un truc différent de l'ordre dans lequel je les ai rentrés. Il y a quand même Mario face à Luigi. Donc bon, évidemment, je vais choisir un Mario comme presque tout le monde. Il y a très peu de gens qui vont choisir Luigi face à Mario. Mais je trouve ça marrant qu'ils soient tombés l'un face à l'autre au premier tour. Donc Mario va passer en quart de finale. Dernier quart de finale, Mario qui affronte Lara Croft. Là, désolé, c'est pas Mario qui passe, ça va être Lara Croft. Parce que j'ai une attachée un peu plus particulière avec l'histoire. Et que j'ai pas vu Mario dans beaucoup, beaucoup de jeux. J'ai pas joué à beaucoup de jeux de Mario. J'ai pas eu le temps d'apprécier trop le personnage. Et quand j'ai appris que c'était un plombier, ça m'avait mis un bon coup au moral. Parce que quand des gosses t'es pas au courant et quand tu l'apprends, ça te fait un choc. Donc Lara Croft va passer en demi-finale. Les deux gagnants iront en finale. Et ensuite, on saura enfin qui est mon personnage de jeu vidéo préféré. D'un côté, nous avons Bowser face à Cortex. Alors, ces deux personnages me font vraiment beaucoup, beaucoup rire. Ils ont leur truc, ils apportent quelque chose à l'histoire. Bowser, c'est le grand méchant de Mario. Et Cortex, c'est le grand méchant de Crash. Le détail qui va faire que je choisis ce personnage, c'est son évolution dans le temps. Et sa capacité à peut-être changer en fonction de ce qui se passe dans son histoire. C'est né au Cortex parce que je trouve qu'il a une relation qui évolue en fonction des jeux par rapport à Crash. Ce qui est moins le cas de Bowser, c'est toujours un petit peu la même histoire. Ça tourne toujours un petit peu en rond. Donc on a vite fait le tour du perso. On sait exactement comment il réagit face à Mario. Alors que Cortex, c'est toujours un petit peu différent. Il faut savoir que Cortex, c'est celui qui a créé Crash. Parce qu'à la base, c'est comme ça. Il essayait de créer des spécimens et il a créé le Crash Bandicoot. Donc je vais choisir Cortex parce qu'il a un petit esprit aussi de génie que j'aime beaucoup dans la conception, dans la science. Donc pour moi, on a notre premier finaliste qui est Dr. Neo Cortex. Et de l'autre côté du tableau, nous avons du coup Lara Croft face à Crash Bandicoot. Et aussi aisément que tout à l'heure, finalement, ce personnage, il n'a même pas eu le temps de voir son adversaire partir. C'est Crash qui va partir en finale, évidemment. Parce que comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est un personnage trop bien. Il est attachant, tu le suis. En plus, il évolue tellement bien dans le temps aujourd'hui qu'on te demande de citer un des jeux les plus légendaires. Crash est presque sûr de sortir à chaque fois. Donc il a son truc. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui le mec, tu vois. Et donc Crash va arriver en finale face à Cortex. Comme à mon habitude, je vous donnerai l'identité du gagnant après l'outro. J'espère vraiment que cette vidéo, ce nouveau qu'elle est, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire en me disant quel est votre personnage de jeu vidéo préféré. Et évidemment, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Moi, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain Marvelous. Ciao. C'est parti. C'est parti.